Salut les amis, coucou les petits loups ! Aujourd'hui c'est le dossier Nikon Z6II, Z50, module 3, la molette secondaire et principale et les boutons ISO, correction et déclencheur, correction d'exposition, bien sûr. J'évoquerai le Z50 vers la fin parce qu'il a un truc de plus que n'a pas le Z6. C'est assez bizarre mais bon, comme ça. Alors je pensais que cette vidéo serait relativement courte. Que néni ! J'ai découvert une astuce bien pratique et bien sympa. Apparemment elle n'est évoquée par aucun youtubeur que je connaisse et nous allons évoquer cela. C'est la molette secondaire. Quand elle est utilisée en tant que telle, seule, elle permet de changer la correction d'exposition et induire une sous-exposition ou une surexposition sans avoir à manipuler d'autres boutons ou molette en même temps qu'elle. Ça c'est plutôt cool. Il y a le bouton de mise en route, on, off, rien de spécial à dire. Le bouton vidéo, lorsque l'on est en mode photo, si l'on appuie sur ce bouton, l'écran s'efface, le viseur s'efface. Un peu comme pour dire, hé l'ami, t'as fait une erreur, t'es pas dans le bon mode. Alors pour avoir la correction également d'exposition, on appuie sur le bouton correction d'exposition. Avec la molette principale, celle qui tombe sur le pouce, on tourne à droite ou à gauche pour avoir une sous ou une surexposition. Fonction normale de la dite molette avec le dit bouton. Nous avons la molette secondaire, c'est à dire celle qui tombe sous l'index. Lorsqu'on la sollicite avec les ISO, j'en conviens, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Mais ce faisant, elle vous fera changer les ISO en les faisant passer de ISO normaux à ISO auto et inversement. Avec la molette principale, vous changerez les ISO normaux ou auto en fonction de ce que vous avez choisi avec la molette secondaire. Personnellement, je choisis auto, comme ça on a un volant de sécurité. Moi, j'ai mis 3200 ISO comme ça, on n'a pas de mauvaise surprise. Quant à la qualité du fichier, il reste bon, sans bruit et cela permet d'avoir une bonne profondeur de champ. Quand vous avez relâché et que la sensibilité clignote, c'est que vous êtes en automatique en deçà de la sensibilité normale. Donc là, c'est pour vous dire, attention, vous êtes descendu trop bas. En ce qui concerne les dioptries, eh bien, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire d'abord la mise au point sur un sujet qui est bien net, bien détaillé. Vous tirez le petit bouton, vous tournez dans un sens ou dans un autre et une fois que l'image est bien nette, les dioptries sont à votre vue. Vous poussez le bouton et les dioptries sont bloquées sur votre vue. Alors sachant que si vous faites le test sur un œil puis sur un autre, ça peut être complètement différent. Donc faites attention à faire la mise au point avec votre œil maître, si je puis dire. Pour finir, quand on sollicite le bouton du déclencheur, on met en fonction la cellule et la mise au point se fait. Sur le Z50, le petit carré passe du rouge au vert. Pour vous dire, la mise au point est faite. Malheureusement, le Z6 n'offre pas la même possibilité quand on est dans un environnement sombre, ce qui aurait été pratique pour savoir si on avait fait la mise au point ou pas. À un moment donné, le petit carré rouge change d'intensité. Mais enfin, si on ne fait pas hyper attention, on peut passer à côté. Voilà les amis, je n'en dirai pas plus pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et faites de belles photos. ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501